Ça ce sont des pommiers à fleurs, Malus Everest. C'est un pommier d'ornement qui donne des toutes petites pommes rouges tout l'hiver. Jean-Pierre Dagnès a eu très jeune une immense passion pour les plantes, il en a fait son métier. Vous voyez ça, c'est du chanvre pour empêcher l'herbe de pousser. Aujourd'hui on ne met plus du tout de désherbant. Plantes vivaces ou méditerranéennes, arbres fruitiers, nous sommes chez l'un des plus gros pépiniéristes du Grand Sud-Ouest. 30 hectares consacrés à la production, 500 000 plantes rempotées chaque année. La plante c'est tellement extraordinaire, la complémentarité des plantes avec les odeurs, avec les couleurs, avec les formes. L'homme est un rêveur, un artiste, sa pépinière, un grand jardin extraordinaire. Et en cette période d'éveil de la nature, on peut parler d'un petit paradis. C'est arboré, c'est naturel, tout est bien mis en valeur. Donc c'est vrai que c'est très sympa. Sentez ça. Toute l'année, quand vous sortez de chez vous, vous prenez ça, vous sentez ça, toute l'année ça sent bon. Il faut toujours avoir l'avant de papillon. Ah oui. Le jardin, ça doit être un lieu de sérénité, de détente, de plaisir. Et c'est ce que l'on essaye de faire passer quand les gens viennent ici, quand on les conseille. Bien plus qu'un simple commerce, la pépinière de Jean-Pierre Dagnès est devenue un lieu d'inspiration, parfois de révélation pour cette activité qui, rappelons-le, représente en France un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada